Dans cette vidéo, nous allons voir les expressions conditionnelles, qui est un élément fondamental en programmation. Nous allons voir à quoi elles servent et comment les utiliser dans Toine. Une expression conditionnelle permet de vérifier si une ou plusieurs conditions sont remplies pour exécuter du code. Donc, une expression assez connue, c'est if, if, si, en anglais. C'est une expression qui permet de vérifier si une condition est vraie ou fausse en comparant la valeur d'une variable avec une donnée précise que l'on choisit pour remplir la condition et exécuter notre code. Donc, on va créer un exemple en reprenant notre variable age et en créant une condition avec elle pour afficher du texte. Donc, pour cela, on écrit set numtype, car on ne veut utiliser que des nombres, age, to, 12, 12. Et ce que j'aimerais faire, c'est afficher un texte uniquement si la variable age contient le nombre 12. Pour cela, on écrit if, age, is, 12, 12, entre crochets. Donc, ce qu'on va écrire entre crochets, c'est ce qui va s'exécuter si la condition est remplie. Donc, ici, je veux afficher un texte. Par exemple, chaperon rouge à 12 ans. Donc, je vous propose de vérifier ça tout de suite. Voilà, donc la condition est remplie. La variable age contient bien un nombre égal à 12. Et du coup, notre texte s'affiche bien. Maintenant, si on veut vérifier la condition, mais en mettant un nombre différent de 12 dans la variable, on va juste changer comme ça. Et là, on peut aller voir ce qui se passe. Et il n'y a rien qui s'affiche, car la condition n'est pas remplie. Et maintenant, si l'on veut vérifier qu'une condition n'est pas remplie, est-ce qu'on pourrait exécuter du code lorsque c'est le cas ? C'est possible avec la macro, l'expression unless. Unless, à moins que, en anglais, permet d'exécuter du code si une condition précise n'est pas remplie. En fait, c'est le contraire absolu de if. Donc, mettons qu'on veuille vérifier si chaperon rouge est majeur. On pourrait écrire ici, unless, à moins que, âge, supérieur ou égal à 18. Donc, à moins que la variable âge contienne un nombre supérieur ou égal à 18, on écrira, chaperon rouge, n'est pas majeur. Et comme ici, nous avons le nombre, 13 dans la variable âge, a priori, cette phrase va s'afficher. Donc, je vous propose de vérifier ça. Voilà. Avec if et unless, on a vu comment vérifier si une condition est remplie ou si, au contraire, elle n'est pas remplie. Mais est-ce qu'il y aurait un moyen de vérifier si d'autres conditions sont remplies en même temps ? Oui, c'est possible avec else. Else, sinon, en anglais, permet d'exécuter du code si la première condition n'est pas remplie. Donc, par exemple, si l'on reprend notre condition initiale, if age is 12, chaperon rouge à 12 ans. Et là, si on veut afficher quelque chose, si ce n'est pas le cas, si age ne contient pas un nombre égal à 12, on va écrire else, donc, sinon, chaperon rouge n'a pas 12 ans. Et donc là, la condition n'est pas remplie. Je vous propose de regarder ce que ça donne. Et Twine a bien compris qu'il faut afficher la phrase alternative avec le else, chaperon rouge, n'a pas 12 ans. Maintenant, si on veut être plus précis, parce que là, le else va afficher la phrase pour tout autre nombre que 12. Mais si on veut afficher quelque chose de précis pour un autre nombre, on pourrait le faire avec else if. Autrement, si, en anglais, permet d'exécuter du code si la première condition n'est pas remplie, mais qu'une autre condition l'est. Donc, nous allons l'écrire juste après le if. else if age is 13 chaperon rouge à 13 ans. Pourquoi j'ai écrit le else if entre le if et le else ? Tout simplement car le else est également vrai. Il est également vrai car age ne contient pas 12. Et du coup, si je le place au-dessus du else if, c'est cette phrase qui s'affichera. Pourquoi ça ? Tout simplement parce que l'ordre dans lequel vous écrivez votre code compte. ce qui fait que si j'écris ça avant le else if, eh bien, Twine va se dire « Ah, ben, ok, c'est vrai, la condition age égale 12 n'est pas remplie, donc je vais afficher ça. » Et donc, il ne va plus du tout se préoccuper du else if, ce qui serait dommage. Du coup, on l'écrit juste au-dessus. Donc là, la condition est remplie, age égale 13, donc a priori, il va afficher chapeau rouge à 13 ans. Et pour vous montrer que else s'applique également, si on change ici par un nombre qui n'est ni 12, ni 13, donc il ne peut pas valider le else if, du coup, a priori, il va exécuter ce code-là. Et voilà, Twine a bien compris que chapeau rouge n'a pas 12 ans, elle n'a pas non plus 13 ans, du coup, il ne peut afficher que cette phrase-là. « Ah, ben, ok. » « Ah, ben, ok. » Vous voyez que les expressions conditionnelles, ça peut servir à faire plein de choses et à vérifier si des conditions sont validées, ne sont pas validées, si d'autres conditions le sont en même temps, de manière assez précise. Voilà. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour le prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada